Sama Lokonde Kengi a échangé avec une délégation du Fonds monétaire international sur le rapport avant publication de la revue annuelle. C'est un reportage de Patti Tondwango, Marcel Moubenga et bienvenue Loussala. Conduite par sa chef d'émission Vera Mercedes, la délégation du Fonds monétaire international a passé en revue avec le Premier ministre Jean-Michel Sama Lokonde Kengi. C'est mardi 14 février 2023, les performances économiques résilientes réalisées par le gouvernement Sama en 2022, mais également les perspectives budgétaires pour l'année 2023. Nous avons eu une discussion ensemble sur la gestion des politiques macroéconomiques, la politique budgétaire et la politique monétaire pour les prochaines années. En vue de développement récent au niveau de la taux de champ, au niveau de l'évolution de l'inflation et aussi dans un contexte de détérioration de la sécurité à l'air, il y a besoin de dépenses additionnelles qui doivent être bien maîtrisées pour assurer et maintenir la stabilité macroéconomique des pays. La question de la revue annuelle qui sera lancée en avril prochain a été également évoquée lors de cette rencontre chef du gouvernement, délégation de cette institution de Bretton Woods en mission à la République démocratique du Congo il y a une semaine. Parlons toujours des activités du chef du gouvernement, le Premier ministre Jean-Michel Samal Koundé-Kengi a présidé hier mardi 14 février 2023 au Palais du Peuple, la cérémonie d'entrée en vigueur de la loi portant protection et promotion des droits des peuples autochtones pygmés en République démocratique du Congo, une cérémonie organisée par la vice-primature chargée de l'intérieur, une fois de plus, Patsitou Nongou. Après son adoption et sa promulgation par ordonnance présidentielle le 15 juillet 2022, la loi portant protection et promotion des droits des peuples autochtones entre désormais en vigueur. La cérémonie marquant cette entrée a été présidée par le Premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Samal Koundé-Kengi, un pas de géant pour l'État congolais dans la lutte contre la discrimination à l'égard des autochtones pygmés, souvent victimes de nombreuses inégalités sociales, marginalisations et déconsidérations sociales, malgré leurs multiples capacités comme tout humain. Si cette loi présente une avancée majeure pour apporter une reconnaissance légale aux peuples autochtones pygmés et les protégés, Jean-Michel Samal Koundé-Kengi pense que le travail doit se poursuivre pour son effectivité sur le terrain. Le chef du gouvernement a rassuré de l'accompagnement de son gouvernement, de la construction de cet équilibre étant recherché et appelle les partenaires et toutes les parties prenantes à plus d'efforts pour que ces peuples qu'on retrouve dans plusieurs coins puissent se jouir des droits comme tous citoyens. Notre pays s'illustre désormais parmi les pays qui luttent contre la discrimination et la marginalisation des peuples autochtones pygmés. J'arrivais la volonté du gouvernement de la République, que je dirige, d'accompagner cette communauté, votre communauté, notre communauté, de l'accompagner pour la construction d'un équilibre préchassé. Daniel Asselo Kito, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a salué l'aboutissement de cette lutte de plusieurs années. Son entrée en vigueur crée le cadre de référence national, porteur des réponses concrètes à une demande sociale clairement exprimée à l'intention des institutions politiques de la République démocratique du Congo. Nous avons conçu une fin de route dont le résumé s'étale sur trois axes, à savoir la vulgarisation de la loi, la mise en place d'un cadre interministériel pour la conduction des mesures d'application, la mise en place d'un cadre de concertation mixte, gouvernement, sociétés civiles, partenaires techniques et financiers, organisation de peuples autochtones pygmés pour sa mise en œuvre efficace. Cette loi comprend 62 articles et répartis en 8 chapitres dont l'accent a été mis sur plusieurs secteurs de la vie, comme la santé, l'éducation, les fonciers, la culture. Parmi les innovations apportées et à l'accès à la justice, les peuples autochtones seront dispensés de payer les frais liés à la justice. Au niveau de l'éducation, la Constitution garantit l'enseignement des bases qui doit être gratuit pour tous les enfants. Mais la particularité ici est que les pygmés peuvent étudier jusqu'au niveau du diplôme d'État sans payer les frais. Au sujet de la feuille de route de Luanda, où en sommes-nous ? Cette question a fait l'objet du briefing tenu conjointement à part le ministre de la Communication et Média et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katimboué, avec le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, un briefing commenté par Blaise Boko-Kiassantza. D'entrée des jeux, le porte-parole du gouvernement précise. Comme de tradition et sous l'aulette du premier ministre, faire le point de l'évolution des questions diplomatiques liées à la situation à l'Est et voir dans quelle mesure fonctionne la stratégie mise en place par le président de la République, lui-même, comme j'aime aller dire, commandant suprême de forces armées, mais aussi commandant du front diplomatique. La République démocratique du Congo a prouvé sa bonne foi de répondre à tous les rendez-vous pour la restauration de la paix. Mais pourquoi la feuille de route de Luanda n'est toujours pas respectée un mois après sa signature ? Comme à leurs habitudes, le 1-23, le Rwanda, le parrain, qui porte à bout de bras son bébé, ont toujours considéré qu'ils n'ont rien à faire avec la communauté internationale, qu'ils n'ont rien à faire avec tous ces accords, même signés par eux, parce que le Rwanda n'oublie pas tout de même qu'il y avait les ministres des Affaires étrangères, M. Biruta, qui représentait le président Kagame. Et ils ont repris, ils ne se sont pas retirés. Les voix s'élèvent pour désapprouver l'adhésion de la République démocratique du Congo à l'EAC. Ce choix est-il judicieux ? Tout ce qui n'est pas dans la logique de la cessation des hostilités par le 1-23, de la cessation de l'agression par le Rwanda, tout ce qui n'est pas dans cette direction-là, du retrait des zones occupées par le 1-23 et l'armée rwandaise, tout ce qui n'est pas dans le sens du retour de nos compatriotes à leur domicile, tout ce qui n'est pas dans le sens de permettre à la République d'exercer pleinement sa souveraineté, de sauvegarder son intégrité territoriale et de sauvegarder l'indépendance de notre pays, nous n'accepterons pas. Si l'on est le cas, les forces de l'EAC sont-elles venues en observation ou pas ? La force régionale a un mandat offensif. Je demande à quiconque de me produire un document contraire qui, dans son écriture et dans son esprit, ne dit pas cela. En rapport avec les manifestations organisées pour protester, notamment contre la présence des troupes de l'EAC au Nord Kivu, la prudence s'impose. Nous comprenons la colère et la frustration de nos populations qui payent le prix de la violence. Je pense que, de ces points de vue, nous sommes sur une même longueur d'onde avec notre population. Deuxièmement, nous pensons aussi, nous sommes convaincus, que ce n'est pas par la violence qu'on va régler les problèmes. Parce que, une chose est de manifester, on peut manifester parce qu'on veut manifester, mais une autre, dans un contexte à conflit, ouvert avec les Rwandas, qui est doué particulièrement dans la mauvaise manipulation, vous avez vu l'exemple de cette église qu'on a présentée comme une église d'une seule communauté. Après, je ne sais pas s'il existe une église où il n'y a que les seuls membres d'une communauté qui vont, parce que l'église est censée retrouver tout le monde. Lorsque nous agissons de cette manière, nous prêtons les flancs, nous ouvrons les champs à des choses qui peuvent devenir plus compliquées. Aujourd'hui, le peuple congolais veut une chose, la paix. Et c'est pour cette paix que nous nous sommes déployés sur plusieurs fronts. On a parlé du front diplomatique dont on parle, du front médiatique, du front judiciaire, parce que tout ce qui s'est fait là, ils doivent payer pour ce qu'ils font, et du front militaire. Se livrer à l'exercice des rédivabilités, c'est bien les nouveaux narratifs. Un concept pour le moins élogé, instauré par le gouvernement du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde pour rendre compte des efforts fournis à la population congolaise. En dehors de nos frontières, la question de l'eau est examinée avec au centre la République démocratique du Congo qui dispose d'une bonne quantité de réserve d'eau douce. Le thème de l'audition parlementaire annuelle aux Nations Unies est de l'eau pour tous et pour toute la planète. Arrêtons le gaspillage, changeons la donne, investissons dans l'avenir. Le Parlement congolais est représenté à ses assises par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, André Mbata, en direct de New York. Notre confrère Robert Daichi Sensei pour le reportage. Du 22 au 24 mars 2023 s'étiendra au siège des Nations Unies à New York la Conférence internationale sur l'eau. Une première conférence du genre depuis 1977. Les parlementaires à l'audition parlementaire des Nations Unies pourront proposer des orientations et contributions non exigibles à être prises en compte par les États membres lors de la conférence de mars. Le Parlement de la République démocratique du Congo est représenté à cette audition parlementaire des Nations Unies par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, professeur André Mbata Betoukoumé Soumangou, à la tête d'une faute délégation. L'eau est au cœur de tous les grands problèmes mondiaux, de la santé à la faim, de l'égalité de sexe à l'emploi, de l'éducation à l'industrie, des catastrophes à la paix. Les travaux de l'audition parlementaire ont été ouverts ce lundi 13 février 2023 par le président de la 67e Assemblée générale des Nations Unies, Sabah Korossi. Le thème pour cette année est évocateur, l'eau pour tous et pour la planète, arrêtons les gaspillages, changeons la donne, investissons dans l'avenir. Dès l'ouverture des travaux, les différentes interventions sont allées dans le sens d'alerter le monde sur la crise imminente de l'eau et les conséquences du changement climatique. Le numéro 2 de l'Assemblée nationale, professeur André Mbata Betoukoumé Soumangou, a saisi l'occasion pour alerter le monde que la République démocratique du Congo qui dispose d'un plus grand bassin de l'eau, ne peut jouer pleinement son rôle d'un pays solution avec l'agression dont elle est victime à l'indifférence totale de la communauté internationale. Il a été reconnu que le droit d'accès à l'eau potable, c'est un droit de l'homme. Le problème est que la justice ou l'exercice de ce droit d'accès à l'eau potable est lié à la paix. La RDC ne peut pas jouer son rôle de pays solution à la crise d'eau qui s'écoule le monde et qui va l'affecter durant le troisième millénaire. Si, il continue également à être victime de l'agression de la paix du Rwanda dans l'indifférence presque totale de la communauté internationale. Les succès de chacun des 17 objectifs de développement durable au dédié dépend du bon fonctionnement du cycle mondial de l'eau. Depuis le siège de la Sous-Unis à New York, Robert Ndaï, RTNC. Processus électoral à présent prévu pour ce vendredi, prévu pour ce 16 février. Le lancement des opérations d'enrôlement et d'identification des électeurs dans l'ère opérationnelle 3 où sont enregistrées plusieurs poches d'insécurité sera effectif notamment dans les provinces du Nord et Sud-Kivu. Et pour ce faire, le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, Daniel Assele Okito-Ankoye, aussi président du comité de pilotage pour la sécurisation du processus électoral, a échangé avec les délégués de la centrale électorale. José Baytombo. Les jours J approchent à petit pas, c'est donc pratiquement 48 heures que l'opération d'enrôlement et d'identification des électeurs sera lancée dans les 3e aires opérationnelles, un air plus difficile à couvrir suite aux multiples insécurités et le gouvernement mobilise déjà les énergies pour réussir les paris. Il y a quelques poches à problème où la CENI ne sait pas accéder assez facilement pour le déploiement aussi bien du matériel que de son personnel. Il est donc normal que la CENI vienne vers le gouvernement qui a l'apanage de la sécurité. En sa qualité du président du comité de pilotage pour la sécurisation du processus électoral, le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur a réuni autour de lui toutes les parties prenantes pour rassurer l'armée et la police s'errent mobilisées pour que la population de l'Est participe toute dans la mesure du possible à ces processus d'enrôlement. C'est l'essentiel de la mesure prise. Au terme de cette réunion, Daniel Asselo Okito accueille de son côté et appelle la population à bannir la peur. Tout est sous contrôle pour qu'un maximum de la population dans ces zones sont enrôlées en toute sécurité. C'est une question qui préoccupe l'ensemble du gouvernement et même le chef de l'État, vous le savez, il est en train de se déployer chaque jour. Mais la priorité, c'est de voir comment avoir la maîtrise de la gestion de l'étendue du territoire national pour que tous les Congolais puissent participer à ce processus. L'enrôlement dans ce troisième aire opérationnel concerne cette province dont c'est l'issue de l'ex-province orientale, les noms issus de Kibou et le Maniema et c'est pour une période d'un mois. Les noms de retraités doivent correspondre aux banques de perception. La paie complémentaire des retraités doit intervenir dans un délai relativement court. Le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Liao, l'a dit à l'issue de la réunion avec le comité de suivi de la paie. D'autres précisions dans ce reportage de Nadine Kilosho, Cédric Kenina et Moke Malouma. Au processus de la mise à la retraite des fonctionnaires de l'État, le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Liao, veille à la mise en exécution des instructions pour la paie complémentaire de retraités. Le dysfonctionnement rencontré suite au problème de domiciliation a été réglé. Et à l'issue de cette réunion, ténue le lundi 13 janvier 2023, des instructions fermes ont été données par le VPM pour que le paiement complémentaire des retraités puisse intervenir dans un délai ne dépassant pas une semaine, et ce, sur toute l'étendue de la République. Toutes les parties présentes ont été instruites par le VPM pour que le mézire et les douanes soient prises immédiatement, afin que le fonctionnaire, les retraités, puissent rentrer dans l'air droit. S'agissant premièrement de la première vague, la paie a déjà commencé, ça a été lancé depuis maintenant deux mois, les retraités ont déjà reçu l'air dur, par contre, pour la paie complémentaire, les fonds qui ont été envoyés auprès des banques ont été retournés suite à des petits soucis de liquidation, des petits soucis de domiciliation, et l'ordinateur délégué du gouvernement, qui est à ma droite, a été instruit pour que les nouvelles domiciliations soient faites, que les noms correspondent aux banques, et qu'au courant de cette semaine, au plus tard, mercredi, l'argent soit arrivé dans les banques commerciales, et qu'avant la fin de la semaine, tous les retraités puissent bénéficier de leur paie complémentaire de mois d'octobre, novembre et décembre, soit le quatrième trimestre de l'année 2020. En ce qui concerne, enfin, la deuxième vague de retraités, soit 6300 agents, là aussi, c'est l'occasion pour nous de former aux bénéficiaires que le décaissement a été effectué, les fonds se trouvent présentement auprès des banques commerciales. L'élancé sous le leadership du chef de l'État, le processus de la mise à la retraite digne se poursuit normalement. Après la première et la deuxième vague, plus de 10 000 fonctionnaires ont été envoyés à la retraite dignement. Le processus de la troisième vague a été lancé il y a peu par le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Liyaou. Parlons toujours du vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique et celui de la jeunesse. Les deux ministres ont adopté le nouveau cadre organique du secrétariat général adapté aux administrations provinciales de la jeunesse. Pierre-Ombouiou Saïdi nous en dit long. ...ayant dans leurs attributions et compétences, la vice-premature en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liyaou, et la jeunesse initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale Yves Bounkoulou Zola ont facilité l'adoption du nouveau cadre organique à même de réorganiser, moderniser et rajeunir les administrations provinciales du secrétariat général de la jeunesse. Premièrement, à dire merci à son Excellence M. le Président de la République qui, dans sa nouvelle vision de moderniser notre administration publique, a donné des instructions qui ont été exécutées sans faille par son Excellence M. le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, modernisation de l'administration et d'innovation, qui a décidé de mettre en place un cadre avec le ministère de la jeunesse pour travailler sur la révisitation de notre cadre organique en vue de prendre en compte le besoin présent de notre ministère qui non seulement prend en compte l'aspect jeunesse mais également l'aspect initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale qui devra avoir un répondant au sein de notre administration. Il convient de souligner que plusieurs autres innovations ont été apportées dans ces nouveaux cadres organiques. Gage de l'installation d'une administration forte dans les nouvelles provinces démembrées qui manquaient les services compétents déconcentrés. Signature protocole d'accord entre le PNUD et les entreprises qui vont exécuter les travaux dans les provinces du Kassaï et du Sud Kivu. C'est la toile de fond de cette cérémonie présidée le lundi dernier par le ministre d'État, ministre du plan intérimaire, Crispin Mbadou Pandou Pandou, c'est un reportage de Jacques Abouaba. Dans le cadre de la mise en oeuvre du programme de développement local des 145 territoires, le ministre d'État, ministre du plan ad intérim, Crispin Mbadou Pandou a présidé lundi 13 février dernier la cérémonie des signatures des protocoles d'accord entre les PNUD et les entreprises qui vont exécuter les travaux dans les provinces du Kassaï et du Sud Kivu. La cérémonie de ce jour marque la mise en oeuvre et l'opérationnalisation de cet important programme de développement local des 145 territoires. Pour le premier volet, donc, qui concerne les écoles, les centres de santé et les bâtiments administratifs, le total des ouvrages sous la responsabilité du PNUD représente 747 ouvrages. Le patron de la planification nationale a interpellé ses entreprises prestataires, des maîtres du sérieux dans l'exécution des travaux afin de matérialiser cette vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Tchoulombo. Le programme est né de la vision du chef de l'État mais il est piloté par le gouvernement congolais via le ministère du plan. Et le premier ministre en assure la supervision politique et le ministère du plan est au niveau opérationnel pour faire le suivi et évaluation du programme. Le PNUD, par le biais de son représentant résident, Dominique Sam, s'est engagé à soutenir le gouvernement de la République dans la mise en oeuvre du PEDEL 145 territoires dans les neuf provinces lui confiées pour un total de 5 à 4 territoires. Crispin Madou Panzo, ministre de l'État, ministre des plans à déterrime, reste déterminé à faire le suivi au nom du gouvernement de la mise en oeuvre du PEDEL 145 territoires pour la remise des premiers ouvrages dans les délais convenus. Et puis le ministre centrafricain en charge des hydrocarbures, Arthur Bertrand Piri, est à Kinshasa pour présenter la société qui va intervenir dans le circuit du transport de pétrole via la République démocratique du Congo. Il l'a présenté à la délégation congolaise, Edi Tchala. Les 80% des produits pétroliers que consomme la République centrafricaine passent par la République démocratique du Congo. Et le ministre centrafricain des hydrocarbures, Bertrand Piri, accompagné du directeur général de la Société centrafricaine de stockage des produits pétroliers, Sokaspé, Bata et Ernest, se trouve à Kinshasa en mission de service pour rencontrer son homologue de la RDC et échanger avec le comité de gestion de la Sona Hydroque conduit par Marcelin Bilomba. Nous venons là, je suis venu au nom du gouvernement centrafricain pour présenter officiellement une société qui va, de l'avant, intervenir dans le circuit d'importation et de distribution des produits pétroliers à la République centrafricaine, une société où l'État aussi attirerait le gouvernement, et je suis venu présenter cette société. Demandez aux beaucoup de possibilités, notamment, également, aux Gilles, selon le jeu, de faire une attention particulière à cette société, savoir que la République centrafricaine est un pays enclavé sur ce sujet. Et nous transportons plus de 90% de nos produits en s'en est utilisés dans le pays, 80% de ce qui se passe par exemple. Et c'est que cette raison que l'État, à travers ce pas, va également regarder ce qui se passe dans ce secteur-là, et je suis venu présenter officiellement cette société, demander l'appui des autorités de la RDC. Des échanges entre voisins qui rassurent de la volonté des deux chefs d'État, Archange Touadéra de la Centrafrique et Félix Antoine Tisekide de la RDC, de raffirmer les liens de coopération bilatérale. Une machine à affranchir intelligente, eh bien, la société congolaise des postes et télécommunications va l'intégrer dans son système de fonctionnement. L'entreprise Mercury, partenaire à la SCPT, a présenté le lundi dernier au Pullman Hotel cette machine. Ce, sous le regard du ministre des Pétentiques, Augustin Kibasa, et du directeur général de la SCPT, Didier Mousseté. C'est un reportage de Jean-Pierre Ndolo-Demazou. Intégrés dans son système de fonctionnement de nouvelles machines à affranchir, intelligentes, ces automates sont des solutions d'affranchissement rapides et efficaces qui vont offrir un gain de temps considérable dans le traitement quotidien du courrier. Dotées de nombreuses fonctionnalités, elles permettront, selon Stéphane Founoué, directeur à l'entreprise Mercury, une réduction significative du budget lié au traitement de toute la chaîne de valeur du courrier. Le directeur général de la SCPT, Didier Mousseté, dit ici l'importance de cet outil. En ce jour, l'intégration de la machine à affranchir, intelligente, vient tout simplement concrétiser ce rêve que les postiers ont caressé depuis bien longtemps. Aujourd'hui, c'est le fait d'avoir des machines à affranchir intelligentes, des nouvelles générations qui sont digitalisées et qui changent vraiment la donne. Pour le ministre des PT Antiques, Augustin Kibasa Maliba, cette journée sera à jamais gravée dans les annales de la SCPT. La cérémonie d'aujourd'hui marque une continuité dans notre lancée de la digitalisation et numérisation des services postaux à travers l'intégration d'un nouvel outil intelligent qui appuie la sûreté dans l'exploitation. L'utilisation de cette machine à affranchir intelligente dans les 360 points de présence où la poste est disséminée à travers la RDC est une réponse pratique dans la réalisation du plan national du numérique Vision. Cher à son excellence, monsieur le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilobo, à qui je rends un vibrant hommage. Les responsables de Mercuri ont fait visiter au ministre et au DG de la SCPT la machine à affranchir intelligente. 29 communications en présentiel tout comme en distanciel ont été présentées à l'issue du colloque international sur la restitution du patrimoine culturel africain et le rapatriement des restes humains. Colloque organisé à part l'université de Lubumbashi du 9 au 11 février 2023. On en parle avec plus de détails avec Oskar Mbalkaïch. Le journal sur la restitution du patrimoine culturel africain et le rapatriement des restes humains organisé par l'université de Lubumbashi a vécu. Des communications si riches que variées, d'éminents professeurs venus des différents coins de la planète ont été enregistrés. Les unes ont porté sur la diplomatie scientifique pour la restitution de ces objets d'art et restes humains spoliés par les colonisateurs et les autres sur les considérations d'ordre juridique et institutionnel pour la restitution de ces réliques et objets d'art du patrimoine culturel africain. Les recteurs de l'université de Lubumbashi, le professeur ordinaire Gilbert Kishiba Fitoula veut faire de son homme amateur l'interface entre la société civile et les institutions étatiques. Nous voulons nous résoudre à mettre sur pied un calendrier de travail pour mettre à la disposition de la commission qui sera normalement créée par le gouvernement en RDC les outils et le matériau essentiel en vue de faire avancer ce processus. La typomatie scientifique par nos universités et votre participation vaut la peine d'être saluée. Ces assises de haute facture ont bénéficié des interventions érudites dont certaines ont bousculé les idées reçues. Les professeurs qui ont contribué à ces assises viennent des universités de Liège, de Genève, de l'ULB, de Johannesburg, du Sénégal, des États-Unis d'Amérique, de l'université de Kinshasa, sans omettre, ceux de l'université haute. Des recommandations ont été formulées notamment au gouvernement de la République, à l'Union africaine et aux Nations unies pour la constitution d'une commission spécialisée chargée de débattre avec les États spoliateurs et d'élaborer un projet de loi sur la restitution des biens culturels volés. Elles ont un grand apport dans la lutte contre la mortalité infantile. Il s'agit des sages-femmes. Ces femmes ont prêté serment au carrefour de jeunes à Matonguay. Et on en parle avec Rodé Ponda dans ce reportage. Plus de 100 sages-femmes viennent de s'engager dans la profession. Une cérémonie de prestation de serment a été organisée ce mardi 14 février 2023 au carrefour de jeunes à Matonguay, dans la commune de Kalamu, ici à Kinshasa. C'était devant le comité directeur de la SCOSAF, entendant la société congolaise de la pratique des sages-femmes. Selon la présidente nationale des sages-femmes en RDC, Ani Tchamalam, le sage-femme ont un grand apport dans la lutte contre la mortalité maternelle infantile et pour un accompagnement psychosocial des femmes en état d'accouchement. La sage-femme a été formée pour prendre en charge la femme depuis la communauté. Pendant la grossesse, pendant l'accouchement, la sage-femme est appelée à diriger les accouchements. La sage-femme travaille avec gynécologue parce que la sage-femme fait ce qu'on appelle gynécologie préventive. L'obstétrique est physiologique. Ces lauréats, sage-femmes, ont été soumis préalablement à un séminaire de renforcement des capacités durant 14 jours. Qu'ils puissent parler le même langage, que la mortalité maternelle et infantile soit réduite dans notre pays. La femme qui vient accoucher, elle a des droits. Elle en a sept. Et le nouveau-né, qui ne parle même pas, il a trois droits. La prestation des serments avant l'entrée dans la profession est d'une grande importance. La SCOSAF plaide pour la création d'un ordre national dont les projets se trouvent au Parlement. Et c'est par ici que nous mettons un terme à cette livraison de l'actualité. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Merci également à la grande équipe qui m'a accompagnée à la réalisation. Patrick Bapuila, Pécho Moubengaï à Kassongo. L'équipe technique était assurée par José Dimonekene, Emile Zola, Henri Alimassi et Alain Sodi. Un journal coordonné par Jacques Kabwaba, Moukoumina Asseidouga, retrouvé à 13h30. Eric Kabamba, congolo. La tranche communiquée vous sera présentée tout à l'heure par Jolie Mopépé. Excellente studio de programme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada